... A 5 ans, il est passé par plusieurs émotions. Il a même coché presque toutes les cases. De la présidence à la prison et actuellement, il est à la vice-prémature. On ne parlera pas de Vital Caméré, mais est-ce que l'homme, ainsi que son parti politique, a encore de l'influence auprès de Félix Tshisekedi. On reviendra également sur le bilan ou l'apport de l'UNC dans le deuxième mandat de Félix Tshisekedi. Madame, messieurs, merci de nous retrouver dans le cadre de cette émission. Dites-nous la vérité qui reçoit pour vous le candidat numéro 26, circonscription de l'Opéro. Nous sommes dans le Nord qui vous, j'ai le plaisir de recevoir le secrétaire général 5 étoiles. Bienvenue. Bonjour, Odia, Élisée. Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps, depuis, on est passé par plusieurs étapes. Plusieurs, vous êtes devenue... L'opposition radicale, le pouvoir, la prison, tout. Merci d'être là. Merci de nous honorer en répondant de manière spontanée à cette émission. Ça, je tenais à le dire, aussitôt que je vous avais écrit, vous avez tout de suite répondu, je dis, Élisée, je veux être là. C'est un plaisir d'être reçu par la grande Élisée Oudia. Je suis plutôt honoré. 5 étoiles, certains diront, mais cette journaliste-là, elle exagère. Mais si on fait le surnom qu'on vous donne ces derniers temps, secrétaire SG 5 étoiles, pourquoi 5 étoiles ? C'est ça, il faut poser la question aux membres de l'UNC. Je ne suis pas l'auteur de ce surnom. Je n'en suis pas l'auteur. Est-ce que peut-être parce que Kambale est arrivé à faire ce que certains avant lui n'ont pas réussi à faire ? Encore une fois, c'est la question à laquelle il n'y a que les membres de l'UNC qui peuvent répondre. Une introspection de votre part par rapport à votre action depuis que vous êtes SG. Et moi, je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui ne vous donnaient pas tellement de chance. Là, vous résistez. C'est quoi la particularité ? C'est quoi la touche de Billy Kambale à la tête de l'UNC ? La confiance du président de notre parti, il y a aussi l'accompagnement des cadres et militants du parti, mais aussi la foi. Ces ingrédients m'ont permis de résister contre vents et marées, m'ont permis de construire ce que je pouvais construire. Il y a des ratés, c'est une œuvre humaine. Et là, nous sommes dans la droite ligne des élections. Je pense que les résultats nous diront si, oui ou non, nous avons bien fait le travail. Est-ce que l'UNC est prête pour les élections ? Même aujourd'hui, si Kadima dit à partir des 17 heures, nous commençons les élections, l'UNC va gagner. Va gagner, il aura la majorité, elle aura la majorité parlementaire ? Non, nous avons notre objectif de 150 députés. Sur les 500 ? Sur les 500. Est-ce que vous en avez parlé à l'UDPS, aux membres d'autres partis ? Non, pour ça, il n'y a pas de concertation. C'est une compétition. Elle est interne et externe aussi. Pour que nous puissions péser sur l'échiquier et exister comme parti politique, nous avons le devoir de faire et de produire des résultats pour le compte du président de la République. Parce qu'il aura besoin d'une majorité pour gouverner en 2026. On n'aura plus besoin de faire les déboulonnements parce que cette fois-ci, nous voulons lui offrir une majorité acquise à sa cause. On va parler de ça parce que certains sont en train de se dire que vous mettez des pots de banane entre vous, cadre de l'union sacrée. Est-ce qu'en affichant une telle ambition que certains affichent également, vous ne risquez pas de vous marcher dessus entre vous et on finit, perdre cette majorité que vous recherchez ? Non, pas du tout. Je ne pense pas. Plutôt, c'est la concurrence. C'est un jeu, c'est une compétition. Il ne faut pas plutôt prendre ça dans l'angle de l'adversité sauvage. Il faut prendre ça dans l'angle d'une compétition où tout le monde veut arriver le premier. Et c'est tout à fait normal. Nous tous, nous battrons campagne pour un seul candidat président de la République. Déjà, c'est le dénominateur commun. Donc, pour le reste, chacun devra présenter à la population, à la base, ce qu'il a pu faire. Généralement, les élections au Congo, excusez-moi de le dire, sont totalement, ils sont tribales. Les élections sont tribales. Les élections, c'est différents secteurs, c'est différentes tribus. Généralement, les candidats se retrouvent, ils ne sont pas des mêmes secteurs, ainsi de suite. Et donc... On parle de législative, là. Oui, les élections législatives, bien sûr. Donc, moi, je pense plutôt que nous avons ici l'opportunité pour chaque parti de l'Union sacrée de démontrer qu'il peut apporter quelque chose au président de la République pour que nous puissions avoir un mandat paisible, contrairement à celui que nous venons d'avoir, où nous étions obligés d'abord de faire une coalition, une coalition qui n'a pas marché. Nous étions obligés de détruire la coalition pour reconstituer une nouvelle majorité. Et ça, ça a pris du temps. Ça fera l'objet d'un autre débat. Ça laisse à désirer la manière dont vous avez procédé. Apparemment, la Constitution en a beaucoup souffert, quand même, la manière dont vous avez réussi à changer des majorités. Non, la volonté première du président, c'était de tenter une expérience qui, malheureusement, n'avait pas marché lors des premières tentatives au Congo. Vous savez très bien qu'en 1960, juste, Lumumba a gagné plus de sièges, mais il fallait qu'il puisse constituer une majorité. Vous savez que ça n'a pas marché avec Thiombe, la Baloubacade, ça n'a pas marché avec les autres. Donc, c'était une première tentative qui n'avait pas marché. Où on se retrouve le président, elle est l'autre bord et la majorité d'un autre bord. En 1965, pratiquement, après le référendum de la Constitution de Loulouabourg, il y a eu des élections où Thiombe a gagné les élections de la Conaco, mais qui n'étaient pas du même bord que le président. Effectivement, le président de la République de l'époque était obligé de détruire la majorité qui était acquise à Thiombe et de nommer un premier ministre qui n'est pas du même bord que Thiombe. Ça n'a pas marché. Donc, nous, nous avons pensé qu'avec l'évolution des choses, on a pensé que les gens étaient suffisamment civilisés pour comprendre que le président de la République restait le symbole de la nation, restait le chef de l'exécutif. Nous étions convaincus que cette fois-ci, cette tentative allait réussir où on serait trouvé où le président de la République, il est élu, mais il n'a pas la majorité du côté des députés et qu'on pouvait faire une sorte de collaboration, mais ça n'a pas marché. Nous étions obligés de passer par le déboulonnement. Voilà. Et donc, c'est une expérience malheureuse, mais il fallait le tenter parce qu'il fallait vraiment que nous montrions toute notre bonne foi. C'est la méthode appliquée qui a mise à mal la Constitution, qui est rémise en question par beaucoup, en fait. Non, pas du tout, parce que je ne vois pas en quoi la Constitution a souffert. Parce que le déboulonnement est passé par la démission du premier ministre. Il a démissionné. Le changement des députés qui partent d'un parti à un autre. Non, non, ça c'est... Il ne faut pas mettre ça sous le dos du président de la République. Il faut mettre ça dans... Il faut inscrire ça dans un contexte où les élus ne voulaient plus cohabiter avec leur propre mouvance. Et vous les avez laissé faire. Non. C'est-à-dire que vous avez permis que la Constitution puisse être... Il y a... Les mandats sont non impératifs, madame. C'est la Constitution elle-même qui l'est dit. Un député ne peut pas faire quelque chose contre la volonté du peuple. Et ce qui s'est passé, c'était effectivement contre la volonté du peuple, où la majorité de l'époque voulait imposer un dictat. D'abord, on nous impose un président de la Célie, qui n'était pas de l'assentiment de tout le monde. C'est le cas actuellement. Ça se demandait qu'est-ce qui a changé. Non. Non. A l'époque... Donc Denis Kadima n'a pas l'assentiment de tout le monde non plus. Non. Denis Kadima, on peut tout dire, mais il est issu des confessions religieuses. Les confessions religieuses ont revendiqué Denis Kadima. Ce qui n'était pas le cas pour Ronsard Malonda. Ronsard Malonda a été imposé par une majorité au pouvoir. On peut dire que le deuxième vice-président, Didi Manara, ne fait pas l'unanimité. Non, il est issu... D'autres membres de plénière de la Célie. Donc c'est une Célie également qui reste... Non, attendez. Moi, je parle ici des principes. D'accord. La contestation, elle existera toujours. Même Jésus a été contesté. Comment on ne peut pas contester les gens ? Mais si j'ai dit, sur la base des principes, à l'époque, le cas Ronsard Malonda était un cas qui nous a été imposé par la majorité de l'époque. La majorité de l'époque a influencé la ministre du Portefeuille de ne pas notifier les gens nommés par le président de la République. Vous imaginez à quel point ? Et les lois Gari Sakata Minaku, parmi les points sur lesquels on touchait sur les fondamentaux même de l'existence de notre pouvoir. Mais non, c'est encore avéré aujourd'hui. Non. Ces lois-là demeurent... C'est que j'ai dit... D'une pertinence qui n'est plus adoptée à notre point. C'est que nous sommes dans une majorité. Les gens concoctent un plan, qu'il coule dans une loi, ils viennent pour imposer. Nous, nous craignons pour que nous puissions prendre un otage ou qu'on puisse détruire le principe de l'indépendance de la justice et renforcer le ministère de la Justice comme il était à l'époque du côté de nos alliés de l'époque. Et donc, il était tout à fait normal que nous puissions nous y opposer. Beaucoup de cas comme ça. Moi, j'étais ministre, je vous épargne, je suis un homme d'État. Je ne voudrais pas vous dire ce qui s'est passé, mais c'était vraiment des fois des pugilats de boxe dans des conseils. Mais c'était terrible. On ne pouvait pas continuer comme ça. Le chef de l'État avait été suffisamment humilié. Et nous tous, nous étions d'accord qu'il fallait mettre fin à cette collaboration. On n'est pas en train de refaire un débat autour de la coalition FCC-Cache. Vous avez ouvert une boîte à fin d'or. Puisque, cinq ans après, par exemple, il y a la polémique, la controverse autour des résultats de 2018 qui refait à nouveau surface, on vous dit, mais ça vous colle à la peau, les élections de 2018, alors qu'on est en train de parler... Mais je ne comprends pas. Avec Nanga, avec le président de la République, qui, quatre ans après, continue de répondre à... Madame Élisée, cette question, je trouve que ce qui ramène cette polémique autour de nous, j'ai toujours trouvé malsain, Élisée Oudia. Je parle d'abord de la déclaration du président Nanga, pour qui j'ai beaucoup de respect pourtant. On est vraiment proches, on parle, et c'est vrai que je ne partage pas les points de vue qu'il est en train d'avancer. Lui-même, dans sa déclaration, il dit qu'il y a eu un accord après la publication des résultats provisoires. C'est grave, c'est très grave. L'accord, pourquoi ? Puisqu'il est déjà proclamé, cet accord-là dont il parle, moi, je n'ai même pas connaissance, puisque je suis quand même le ténor, l'un des ténors de ce pouvoir. En tout cas, le président ne vous avait pas cité, il a cité Tchibanda Néhemi, peut-être... C'est ce que j'ai dit. Le président reconnaît qu'il y a quand même eu des points de parler. Non, non, le président était clair. Avant la proclamation des résultats, quelques kassiques du pouvoir à l'époque l'avaient appelé pour tenter une négociation, et lui était catégorique pour dire, j'ai les résultats, je n'ai pas besoin des combines. Des résultats qui n'étaient pas les résultats de la CENI, mais encore les résultats de la Cour constitutionnelle. Madame, nous, nous avions une cellule électorale. Et c'est ici où je vais le dire clairement. Nous avions une cellule électorale. Nous avions réussi à faire l'échantillonnage des plus de 5 millions de suffrages valablement exprimés, où Félix Tchisekiel y était en tête. Il y a eu une rencontre au centre interdiocésain, avec Fayoulou, Vital Kamere, la CENCO, l'ambassadeur des États-Unis, pour que nous puissions confronter les résultats. Nous sommes partis au centre interdiocésain. On a pris des bureaux de vote triés sur les volets. Les résultats que nous avions et les résultats de la CENCO étaient presque conformes. Ce qui fait que nous, nous avions de l'avantage. Nous étions les seuls à présenter un échantillonnage avec plus de 5 millions de suffrages valablement exprimés. La preuve, lorsqu'on publie les résultats définitifs, l'ambassadeur américain est le premier à venir féliciter Félix Tchisekiel. Parce qu'il a assisté à toute cette étape. Aujourd'hui, vouloir nous ramener dans ce débat des caniveaux, des bas étages, à trois mois des élections, ça veut tout simplement dire que les gens sont des mauvais perdants. En réalité, il y a des gens qui sont spécialisés dans la contestation, mais ils n'en ont pas le pouvoir. Madame, je vais revenir encore. Mettez-vous à notre place. Nous, CACHE, UNC, UDPES. Vous nous volez notre élection. Nous, nous avions eu 62%. Vous allez gouverner. Je vous pose la question et je regarde le peuple droit dans les yeux. Nous, la UDPES et UNC. Élection terminée, nous gagnons les élections avec 62%, comme elles le prétendent. Est-ce qu'ils allaient gouverner ? Ben, ils allaient gouverner. Jamais. C'est qu'ils prouvent qu'ils sont des bons perdants. Ils allaient nous trouver dans la rue et ils n'allaient pas gouverner la rue. Non, c'est qu'ils prouvent qu'ils sont quand même des bons perdants. Non, ça prouve qu'ils avaient perdu. Et qu'ils ont des bons perdants. Ils vous ont laissé diriger. Ils vous ont laissé diriger. Ils ont accepté leur échec. Non, mais ils vous ont laissé diriger, donc ils sont quand même des bons perdants. Exact. Ce sont des bons perdants. Donc, il ne faut pas venir nous dire à nous que nous, nous avions perdu les élections et qu'eux avaient gagné. Les gens qui étaient incapables de mettre le... Le même peuple qui les a élus était incapable de contester notre propre pouvoir. Non. Les évidences sont là. Félix, tu sais qu'il a été élu, il a été proclamé et il a été investi et il a gouverné pendant 5 ans. Ce qui est triste quand même, c'est de voir que 5 ans après, on parle des élections d'il y a 5 ans. D'après vous, qu'est-ce que ça cache ? C'est la vérité et qu'on est en face des mauvais perdants. Juste ça. La vérité est que... Et pourtant, les questions venaient des journalistes. Les questions viennent des journalistes. Ou on en parle peut-être avec le président français. Récemment, on a vu. Comment expliquer que 5 ans après, cache le président Tshisekedi, n'ont pas réussi à faire accepter à tout le monde que le pouvoir n'était pas issu d'un compromis à l'Africain ? Non. Ces histoires-là de compromis à l'Africaine et machin, ce sont des concepts créés dans les laboratoires de ceux qui voulaient la mise à mort de l'ULC et de l'UDPS à l'époque. Vous vous souvenez que nous étions à Genève ? Tout le monde savait très bien que les favoris, c'était Félix Tshisekedi et Vital Caméré. Tout le monde le savait. On pouvait poser la question à n'importe quel observateur. Mais on nous a sorti un autre candidat que nous, nous avons refusé. Et nous sommes partis seuls et nous sommes arrivés à la tête du pays. Tout ce qui s'est passé après, ce sont les mauvais perdants. Et je réaffirme encore ici que les gens sont entrés. En réalité, il y a des laboratoires qui préparent la contestation des élections prochaines. On voit toutes les gesticulations autour de cette préparation. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Révenons et allons dans cette compétition qui est le meilleur gagne. Allons dans cette compétition, mais dans quelles conditions et dans quel contexte ? C'est ça aussi. Il ne faut pas y aller parce qu'il faut y aller. Mais c'est quoi le contexte, Mme Lézé ? La partie est du pays est occupée. Ça ne vous dérange pas ? Non, ça, ça nous dérange énormément. Mais ce n'est pas le fait du pouvoir. Ça, on le sait. C'est le fait de l'agression. Oui, donc on y va comme ça avec cette partie et une partie qui vous est chère. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, Mme Lézé ? Aujourd'hui, les esprits sont tranquilles parce qu'il n'y a pas de glissement où le concept n'est pas adopté par le pouvoir. Si nous avions dit que les élections étaient postposées pour une année, aujourd'hui, ceux qui en veulent à notre pouvoir seraient dans la rue et allaient tout brûler. C'est d'abord. Mais parce qu'on leur a ôté cet argument, maintenant ça devient l'opposition qui réclame le glissement. Ça devient quand même dangereux. Le problème, c'est que peut-être qu'ils pensent pays en lieu de place de pouvoir. Vous, vous pensez à votre pouvoir et ils pensent d'abord le pays ? Nous sommes en train de travailler pour qu'en 2023, nous allions aux élections avec nos compatriotes des Massissi et des Routchourou. C'est un travail d'abord pour vous montrer qu'il n'y a pas la volonté d'exclure cette population dans le processus. En l'espace de trois mois, vous pensez que c'est encore possible ? On peut enrôler en deux semaines. Vous ne voulez pas négocier avec le 1-23, mais comment vous allez y arriver ? On peut enrôler cette population en deux semaines, en les enrôlées. On peut, mais il y a des étapes, il faut passer. C'est ce que j'ai dit, il y a des étapes et le gouvernement est en train de travailler pour que nous puissions arriver à résoudre définitivement cette question. Le gouvernement refuse ? Je voudrais vous dire ceci, Mme Élisée Oudia. Ça a pris combien de temps pour qu'on neutralise le CNDP ? C'était un très beau matin, on apprend qu'Incunda est arrêté. Et c'était la fin du CNDP. Le M23, il a fallu combien de temps ? Quand il y a eu vraiment la décision de défaire le M23 en 2013 ? Ça s'est fait. Donc là, là, attendez, nous sommes en train d'accompagner le président de la République et les institutions, et surtout notre armée, pour qu'on arrive à mettre définitivement un terme. Cette guerre, nous voulons la gagner, mais de la manière la plus honorable. Le président de la République a dit, pas question que nous puissions encore négocier avec des gens qui, lors des négociations, c'est une carte blanche pour l'infiltration de notre armée. Mais nous ne référons plus les mêmes erreurs. Donc la seule option qui nous reste, c'est la guerre. Donc la seule option qui nous reste, c'est la libération des territoires occupés par l'agresseur. Par la guerre. C'est la libération des territoires occupés. On va parler de l'UNC. En cinq ans, je le disais au début de cette émission, l'UNC, incarnée par Vital Kameri, est passée par plusieurs émotions. De la présidence, à la prison, actuellement en vital Kameri, vice-premier ministre. Comment avez-vous réussi à retrouver cet équilibre ? La foi, mais surtout la machine qui avait été créée. Je voudrais rendre hommage au président Kameri pour avoir créé l'UNC. C'est une machine déployée à travers la République. Moi, je viens du Kassai central, je suis arrivé à Kananga, je suis parti à Kazumba, je suis arrivé à Dibaya, je suis arrivé à Ndemba. Ah, Ndemba, c'est chez moi. Ah, non, c'était une part en pèse. Donc je suis arrivé chez toi. Je peux vous dire que c'est une machine. Et cette machine nous permet toujours de garder l'équilibre. Quelles que soient les épreuves, la machine, elle, elle reste stable et elle poursuit son enracinement. De la présidence à la prison, pour chiter à la vice-primature, c'est le parcours d'un homme qui a la foi. Parce que tout le monde, personne ne nous donnait la chance lors de l'arrestation de notre président que nous allions survivre à ce coup. Et non seulement nous avons survécu, mais avec beaucoup de courage. Et aujourd'hui, nous sommes plus que debout et déterminés. Je voudrais rendre hommage à ces milliers de membres et cadres de l'UNC qui sont là en train de mouiller les maillons. Pour que cette machine soit une machine qui travaille pour la transformation sociale, politique et économique de notre pays. Vous avez survécu à tant d'épreuves en l'espace de cinq ans. Mais il ne faut pas qu'on se leurre. L'UNC et Vital Caméré ont un peu perdu de leur superbe. Cet aura, cette ambition, il n'est plus là. Ce sont certains cadres qui sont partis et qui le disent. Non, les cadres qui sont partis, moi j'ai... Vous savez, quand les gens disent ça, je rigole. Vous savez qu'en 2018, l'UNC a perdu son secrétaire général, Jean-Bertrand Ewang. Secrétaire général adjoint, Claudel André Loubaïa. Secrétaire général adjoint, Odette Babandoa. Secrétaire politique nationale, Sam Bukolombe. Président du groupe parlementaire, M. Justin Bitakouira. Nous avons perdu le président du Conseil national, Alain Bayaka Kassou. Nous avons perdu la présidente des femmes, Mami Kankou. Nous avons perdu le président des jeunes, M. Trancien Beaumont. Nous avons perdu le vice-président des jeunes, Francie Okito. Nous avons perdu la présidente, une autre présidente des mamans, qui était devenue d'ailleurs vice-ministre de l'intérieur. Nous avons perdu un autre secrétaire politique national, qui était ministre du budget, Pierre Kango Diambaye. Nous avons perdu plus de 500 cadres qui ont quitté le parti en 2018. Ça ne nous a pas empêché d'arriver au pouvoir. C'est quoi, la stratégie ou la ruse ? Non, ce n'est pas la ruse. Je vous ai dit que la machine est en place. Vous partez, à la seconde même, vous êtes en place. Et même moi, si aujourd'hui j'ai décidé de quitter l'UNC, c'est que je quitte à 12h, à 12h05, il y a un autre secrétaire général, peut-être beaucoup plus performant même que moi. qui prend la place. Il n'y a personne d'indispensable. C'est là l'avantage de créer des institutions. À part le président ? En tout cas, à part le président. Ah oui. Parce que ce qu'il faut reconnaître, c'est que l'UNC en réalité a été créée autour d'un homme. Comme tous les partis politiques, à part peut-être l'UDPS. Un homme a eu le courage de dire non à l'entrée des troupes rwandaises. Il a accepté de laisser son poste de président de l'Assemblée nationale pour se lancer dans une nouvelle aventure, celle de la politique de conviction. C'est autour de cet idéal que s'est constitué l'UNC. Mais ceux qui sont partis disent que Vital Kamere n'a plus d'idéal. Maintenant, ceux qui disent que Kamere n'a pas d'idéal. Des fois, je me pose la question. C'est du même Kamere dont nous parlons ? Ou bien ils avaient leur Kamere à eux et nous avons le même ? Il y a eu un Kamere avant la prison et un Kamere après la prison. Je peux même dire que le Kamere d'après la prison est encore beaucoup plus affermi, beaucoup plus percutant et perspicace que le Kamere d'avant la prison. On ne le ressent pas ? Ce silence-là par rapport à ce qui se passe dans l'Est où il y a le massacre de certains civils, ce silence-là de Kamere, il ne nous a pas habitués comme ça, le Kamere d'avant, il ne nous avait pas habitués comme ça ? Maintenant, le Kamere qui est là, c'est un Kamere ministre de la République. Un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne ? C'est Pierre Chevenan qui le dit. Oui, il peut peut-être démissionner, il pouvait démissionner comme il l'avait fait. C'est le choix du parti d'envoyer le président Kamere au gouvernement. C'est un choix du parti. Et donc, le choix, il l'assume. Mais le parti restait débou. Nous avons aligné plus de 800 candidats. Nous avons deux listes aux élections législatives nationales. Nous ne l'avons jamais fait avant. Comment on peut dire un parti qui a encore beaucoup plus d'ambition comme ça ? On peut dire qu'il est moins présent que le parti qui n'avait aligné, qui est 300 et quelques candidats. Mais il a beaucoup plus d'argent maintenant que avant. Non, ce n'est pas un problème d'argent. Nous n'avons jamais manqué d'argent pour une caution. Jamais. L'UNC, c'est une grande machine à des partenaires, à des cotisations. L'UNC n'a pas besoin que quelqu'un apporte son argent pour qu'il existe. Nous avons existé, ça fait maintenant combien ? Nous sommes dans la douzième année de notre existence, ou treizième année. Nous avons commencé en 2009, nous sommes en 2023. Nous sommes à la quatorzième année de notre existence. Donc là, je voudrais attirer votre attention sur la pertinence même de notre combat. Nous croyons fermement en ce que nous faisons. Et nous pensons que nous avons beaucoup de choses à apporter dans l'édification du nouveau Congo que nous sommes en train de bâtir. Qu'est-ce que l'UNC a apporté en cinq ans, a fait l'écriture ce qu'il dit ? Ce que nous avons apporté, c'est l'expertise. Regardez bien tous ceux qui... Oui, mais le dossier 100 jours, nous n'avons jamais eu honte de l'aborder. Le dossier 100 jours a fait beaucoup de choses. Simplement, les malveillants ont voulu se cristalliser sur l'affaire des maisons préfabriquées, encore qu'il y avait quelqu'un qui a déjà reconnu qu'il avait eu l'argent et qu'il est prêt à faire les travaux. Mais les dossiers 100 jours, les projets 100 jours, ce n'est pas que ça. Il y a eu des routes qui ont été construites, les projets 100 jours, il y a eu des écoles, des hôpitaux, des bacs, des ponts, beaucoup de choses qui ont été réalisées. Même la cellule stratégique... Difficilement visible, perceptible. Non, c'est visible. Le problème, c'est que les gens ne voient qu'est-ce qu'ils veulent voir. Ou ce qu'on leur présente, vous n'avez rien présenté. Est-ce que vous savez que même jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui doutent de la réalisation du programme des 145 territoires ? Et pourtant, à ces jours, au moment où je te parle, il y a plus de 800 écoles qui ont été construites. Dans le cadre du programme des 145 territoires, il y a 700 centres de santé qui ont été construits. Les gens, la com, elle est là. Si vous entrez sur YouTube, vous tapez seulement programme 145 territoires, on vous montre ce qui est réalisé. Vous allez sur le site des BSECO, vous allez voir tout ce qui est réalisé. Vous demandez à cette maman-là, qui est Andemba ? Vous étiez Andemba. Sur la RTNC. Andemba. Madame. Et il n'y a pas de courant Andemba ? Si vous demandez de regarder à la RTNC. Sur la RTNC. Non, madame. Vous étiez Andemba, il n'y a pas de courant. Non, il n'y a pas de courant. À cette maman de reçue la RTNC pour voir les réalisations ? Ce que j'ai dit, c'est ceci, madame. Lorsque les gens veulent apprendre, ils apprendront. Quand les gens voudront voir, ils verront. Non, c'est ce qu'on doit dire à cette maman-là qui vous suit. Cette maman qui vous suit, vous, à l'Obero, vous lui dites, « Maman, si vous voulez voir les réalisations, vous allez sur un site de BSECO. » Non. Je vais te donner un exemple concret. Quand je quitte Kananga pour aller à Dibaya, je vais à Chimboulou exactement. Les Kananga jusqu'à Chimboulou, c'est 168 kilomètres. Sur les 168 kilomètres, j'ai moi-même vu, dès mes propres yeux, plus de 16 écoles construites dans le cadre du programme 145-tégy. Non, on doit juste se fier aux yeux. Mais arriver, s'il vous plaît, arriver à Chimboulou, j'ai décrit ce qui est fait à Dibaya, il y a certains qui n'y croyaient pas. Pourquoi ? Parce que les gens ne veulent voir que ce qui se trouve juste à côté d'eux. C'est-à-dire, si quelque chose n'est pas fait ici, donc on n'a rien fait partout. Non, ça c'est une mauvaise manière de penser. Mais ils gagnent quoi en applaudissant ce qui est fait ailleurs ? Non. Ce que j'ai dit, c'est que ce qui est fait, c'est pour l'intérêt communautaire. C'est la communauté qui doit accompagner les œuvres qui sont réalisées sur terrain. La plupart des centrales solaires installées dans beaucoup de villages, dans le cadre du projet en serre, on a électrifié beaucoup de milieux riraux, je trouve Félix Tshisekedi, qu'on ne l'a jamais fait depuis 25 ans, dans le cadre du projet en serre. Mais tout ça, on ne le dit pas. Et qui devait le dire ? Je me suis donné comme devoir de le dire, pour que les gens arrêtent de penser que 50 des mandats sont passés juste en applaudissant Félix Tshisekedi. Non, un travail de fond est en train d'être fait. Un travail de fond est en train d'être fait. On s'achemine la montée d'hier. On est en pré-campagne. Nous, c'est pratiquement la campagne qui a commencé avant l'heure. On est là à moins de trois mois des prochaines élections. D'abord, on commence par faire un petit bilan. Qu'est-ce qu'il reste de cash ? Cash ne mourra jamais parce que c'est un état d'esprit où deux partis politiques ont décidé de cheminer ensemble. C'est ça l'esprit cash. L'accord, comme vous voulez parler de l'accord Nairobi, cet accord a été inopérant dès le début. Donc aujourd'hui, c'est en désuétude. Nous sommes passés à autre chose. Et au niveau de l'UNC, vous avez intégré cela ? Mais dès le début de ce mandat, nous avions déjà intégré cela. Ah non, je ne sais pas, on a vu quand même... Parce que, écoutez madame, nous sortons des élections, Félix Tshisekedi est élu président, mais il n'a pas la majorité à l'Assemblée. Par quelle magie on allait appliquer l'accord cash ? C'était impossible. Donc l'accord cash était déjà inopérant depuis le début. Mais l'espoir y était de voir Vital Caméré postuler. Il y avait cette partie-là de l'accord qui demandait que Vital Caméré puisse être candidat président. Non, madame, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas comme l'être à la poste. La politique, c'est un jeu d'intérêt. C'est plus 85% de l'art et 15% de science. Les hommes politiques, les vrais, sont d'abord les vrais artistes. Parce que tout se passe sur une sorte de puzzle. Il faut savoir bien placer les piaux pour bien ressortir le décor. En ce moment, le décor qui est planté, c'est que Félix Tshisekedi, qui a déjà de l'avance, il est chef de l'État en fonction, il a des réalisations qui peuvent plaider en sa faveur, et il a déjà une équipe acquise à sa cause. Nous soustraire de ce casting qui est déjà fait autour du président Tshisekedi, c'est créer le déséquilibre. Donc, il n'aurait pas bien travaillé, Tshisekedi n'aurait pas bien travaillé, vous auriez brandi la candidature de Vital Caméré. Comment il n'aurait pas bien travaillé ? Non, on est dans les... Parce que là, vous dites, il s'est construit, il a travaillé, il a une équipe. Il n'aurait pas fait tout ça, vous vous auriez en tendance. Mais nous avons participé. Comment voulez-vous me poser la question ? Donc, vous auriez dû savoir qu'il allait tout faire pour rester ? Comment vous voulez nous poser à nous la question ? Si Félix Tshisekedi n'aurait pas bien travaillé, pendant que, dès le départ, nous l'accompagnais, nous n'aurions jamais voulu qu'il échoue dans sa mission. Donc, dès le départ, vous saviez déjà que cet accord de Nairobi n'allait pas tenir ? Non, l'accord... Maintenant, attention. Ici, nous parlons de l'accord de Nairobi dans son format de Nairobi. Mais l'applicabilité a été difficile. Ce qui fait qu'à un moment ou à un autre, nous devrions abandonner cet accord pour nous consacrer autour du président Tshisekedi et créer cette force pour écraser tout ce qu'il voulait absolument nous anéantir. D'où cette révision à la baisse des ambitions de votre président et de l'UNC ? Il ne faut jamais parler de révision à la baisse. La politique est la plus haute forme de destinée qu'un homme puisse avoir au service de sa communauté. Je ne comprends pas pourquoi on doit parler des ambitions à la baisse ou à la hausse comme si les postes, c'était la finalité d'un combat politique. Quand il quitte le PPRD, c'était un caméré présidentiable. 15 ans après, c'est un caméré qui est ministrable. Il y a des gens qui ont marqué l'histoire du monde sans devenir président de la République. Ce n'est pas pour autant que leurs ambitions étaient à la baisse. Marqués en bien, parce que certains l'ont marqués en mal. Maintenant, ce que nous sommes en train de faire, c'est que nous disons, pour ce mandat, nous devons travailler pour que Tshisekedi soit reconduit et qu'il ait suffisamment de majorité parce que l'objectif pour nous, c'est d'offrir au peuple congolais le bien-être social. Que nous ne passions plus les temps dans des querelles politiciennes, mais que nous puissions nous concentrer sur le projet de développement. C'est cela qui va entraîner automatiquement que nous puissions avoir ce que nous voulons ou ce que nous avons toujours rêvé. Mais parler des réductions à la hausse ou révision des ambitions, je trouve que vous êtes en train de perdre même nos téléspectateurs qui finalement peuvent croire que nous, nous faisons la politique politicienne ou absolument, si on ne devient pas chef d'État ou ministre ou administrateur, on doit tout arrêter, non. Voilà pourquoi on pose ces questions, justement pour que vous puissiez éclairer ce même peuple qui lui nous envoie également certaines questions et certaines inquiétudes. Nous ne faisons que le relais, sans pour autant être un porte-parole. Madame, Vital Kamere était vous. Vital Kamere est encore plus fort qu'il ne l'était parce que la foi dans ses convictions a encore augmenté. Vous savez très bien que quand on entre en prison, on ne sort pas comme on est entré. La foi, la foi sont les œuvres. Il avait dit clairement, j'ai eu tous les temps de faire l'introspection, j'ai encore beaucoup travaillé sur moi-même et sur l'avenir de notre combat. Donc le Vital Kamere que vous voyez aujourd'hui, comme vous l'avez dit, il est très calme, très posé, il ne fréquente pas trop certains milieux parce qu'il est recentré sur soi-même, parce qu'il pense qu'il a encore beaucoup de choses à offrir, comme d'ailleurs le chef de l'État avait dit, qu'il avait affaire à un homme intelligent et qu'il avait encore beaucoup de choses à donner à ce pays. Est-ce que Vital Kamere continue de murmurer à l'oreille de Félix Tshisekedi ? Il ne murmure pas, il joue sa partition aux côtés de Tshisekedi. Au milieu de Bahati, de Mboso, de Samalukonde, il est dans la foule, il est désormais dans la foule. Est-ce que vous savez que Kamere a dirigé tout ce monde-là ? Oui, mais bon, maintenant là... Vous avez oublié que Kamere était président de l'Assemblée nationale et Bahati était son questeur. Vous l'avez oublié apparemment. C'est que Bahati a dû faire du chemin. Vous avez oublié qu'en ce moment-là, Mboso était député à l'Assemblée. Ils ont tous progressé et Kamere a régressé. Absolument. Et quel est ce parent qui ne peut pas vouloir voir ses enfants évoluer ? Mais est-ce pour autant qu'il n'est plus parent ? Ou il a perdu son droit d'hénais ? Attention. Quand on essaie de mettre maintenant Vital Kamere sur un même pied d'égalité que les gens qui aillent à diriger... Vital Kamere n'est en compétition avec personne. Au sein de l'Union sacrée ? Il n'est en compétition avec personne. Il est au-dessus de la mêlée ? Il est Vital Kamere. Quand il est là, on le sent. Quand il n'est pas là, on le sent. Comme disait le défunt porte-parole du chef de l'État. On parle de Vital Kamere quand il est là, on le sent. Quand il n'est pas là, on le sent. Mais on ne peut pas non plus empêcher les gens de faire ces remarques-là ou de réfléchir sur ça. Quand par exemple sur hante personnes, on vous dit « Ouais, neuf viennent d'un seul espace ». Est-ce que ça ne met pas déjà à mal la campagne du président de la République ? Au nom de cette géopolitique qu'on tient à préserver ? Chacun a son point de vue là-dessus. Mais moi, j'ai dit que c'est la même équipe de 2018 et n'a pas beaucoup changé. Parce qu'il ne faut pas oublier que la campagne, il s'agit de la vie personnelle. Et à mon sens, le chef de l'État à nous tous. Mais moi, je suis avec lui. Je ne suis pas de sa tribu. Comment vous comptez vous y prendre, vous, au niveau de l'UNC, et vous particulièrement, Billy Kambalé, pour battre campagne pour le chef de l'État au Nord-Kivu, tout en sachant que, comme lui-même l'a dit, je n'aurais pas réussi mon mandat si la paix ne revient pas à l'Est ? Nous avons beaucoup de choses à dire. Et nous allons dire à la population, c'est pourquoi la paix n'est pas revenue. Et que l'ennemi qui est là et qui n'a pas lâché prise, nous devons encore davantage nous unir pour nous battre. Parce que, quel que soit le président de la République, tant que cet ennemi aura cette intention belliciste de conquérant, la situation ne va pas changer. Nous devons plutôt faire bloc autour de notre armée pour qu'une fois pour toutes, nous puissions bouter dehors ces gens et leur dire plus jamais ça sur notre territoire. Le fait que le président de la République ait pris sous un ton ferme une position contre les agresseurs, je peux vous dire qu'une partie de l'opinion au nord qui vous estime que c'est le président qu'il faut. Parce que d'autres n'ont pas le courage de le faire. On verra ça dans les prochains mois et lors de la publication des résultats, la proclamation ? Nous allons dire ce que nous avons à dire et nous allons encourager le gouvernement à aller vers la victoire. parce qu'en définitive, ce qui est resté vrai et immuable, c'est que cette population a besoin de la paix. Et elle a tant souffert, ça fait plus de 25 ans quand même, que cette partie du pays n'a point connu de paix. Tous les jours, c'est des crépitements des balles, des enlèvements, des tortures. Pendant plus de 15 ans, il est impossible de passer par le parc de Virunga quitter Goma pour arriver à Butembo sans escorte. Ça fait plus de 15 ans que des femmes sont violées. Ça n'est quand même de trop. Nous pensons qu'il est temps que nous puissions mettre un terme et de la manière la plus honorable possible. Pas par des conciliabules, parce que ça a démontré les limites. On ne va pas parler, tout le monde n'a pas déposé sa candidature, ce sera peut-être ma dernière question. Qu'est-ce qui vous fait peur comme candidat président ? C'est lui qui... C'est peur, as-tu ? Non, c'est tout le monde. Tu peux mettre à mal la réalité ? Non, c'est tout le monde. Moi, je ne suis pas de la race de ceux qui négligent... Constamment t'en bas ? Je ne suis pas de la race de ceux qui négligent les adversaires. Dans l'art de la guerre, l'adversaire, il faut lui donner toute sa place pour se préparer suffisamment afin de le battre sur le terrain. Vous n'y allez pas en terrain conquis déjà en proclamant professeant votre victoire. Ça serait une erreur monumentale de penser que c'est gagné d'avance. Chadar avait déclaré le jour de son vote que ce soir je suis président de la République. Est-ce qu'il l'est aujourd'hui ? Nous ne sommes pas dans le monde des dévins. C'est une bataille électorale. Et là, j'attire l'attention de mon camp, de l'Union sacrée. Que personne ne vous dise que c'est gagné d'avance. Nous devons travailler. Nous devons aller sur le terrain. Surtout que nous, nous avons un bilan à présenter. Nous devons dire au peuple le pourquoi d'un deuxième mandat de Félix Tshisekeli. que personne ne croit qu'il a la maîtrise de tout et de toutes les données. Même pas de la CENI. Chadar était convaincu que parce qu'ils avaient l'armée, les services de sécurité, et encore ici, je voudrais dire à Nanga, comment vous avez pu négocier avec quelqu'un qui n'avait ni armée, ni police, ni service de sécurité, ni la CENI, lui-même Nanga ? Est-ce qu'il avait même des relations ? D'ailleurs, c'était un chien de faillance qu'on s'est regardé avec les Nangas. Voilà, les Nangas, là, qui aujourd'hui parlent beaucoup. Nous étions, nous nous regardions en chien de faillance parce que nous ne croyions même pas à ce qu'eux étaient en train de faire. Combien de fois nous avons refusé cette machine à voter ? C'est d'ailleurs par... On a dit qu'on y va, quel que soit ce qui va arriver, mais on fonce avec même cette machine à voter. Avec ou sans machine à voter. Nous y allons. Et qu'aujourd'hui, ils viennent encore dire, oh non, c'est à cause d'un accord que vous avez été... Non, mon cher ami. À un moment, il faut apprendre à être sérieux. Nous avons gagné. C'est vous-même qui nous avez proclamé. Personne ne vous a demandé de nous proclamer, mais vous aviez les résultats devant vous. Pourquoi vous pensez ? Puisque si, par exemple, ils étaient convaincus que nous, on ne valait rien et qu'on n'avait rien fait dans les urnes, ils allaient proclamer Chadari. Pourquoi ils ne l'ont pas fait ? Avaient-ils besoin d'un accord pour ça ? Donc on retient... Moi, tout ce que je veux dire, c'est qu'il y a des polémiques qui ne valent pas la peine. Nous sommes à trois mois des élections, que les gens se préparent, que les meilleurs gagnent. Pour moi, je ne minimise jamais les adversaires. L'histoire récente nous démontre qu'un dauphin d'une majorité avait perdu les élections. Et un président, en fonction, peut perdre les élections ? Absolument ! Nous devons travailler, nous devons aller faire le peuple. D'ailleurs, la majorité des cadres ne serait pas à Kinshasa en ce moment. Je me demande qu'est-ce que nous faisons encore à Kinshasa ? Nous serions déjà dans nos bases respectives pour... Vous vous tirez une bâche ! En tout cas, pas pour ceux qui n'ont pas de responsabilité comme nous, qui gérons au plus haut sommet des plateformes, des regroupements, parce que les enjeux, c'est toujours ici à Kinshasa. Tous les autres, tous les restes qui n'ont pas de responsabilité, devaient déjà être à la base... Par quels moyens ? On n'a plus d'avions ? On n'a plus d'avions, c'est aussi ça le bilan. On en parlera. Non, on en parlera, mais je vais mettre quand même un point là-dessus. Ce que j'ai dit chez votre consoeur de Top Congo, le Congo Airways ou toute autre compagnie d'aviation créée par l'État ne survivra pas. L'État, c'est par essence un mauvais gestionnaire. Encourageons les privés congolais qui ont des capitaux à investir dans l'aviation pour que nous ayons une compagnie congolaise à capital majoritaire des Congolais, où avec des facilités, les Congolais peuvent bâtir une compagnie digne de ce nom. D'autres pays ont réussi, nous pouvons aussi les réussir. On ne le fera pas, là c'est pour le prochain mandat. Même cette solution palliative qu'on vient de trouver pour Congo Airways, elle reste palliative parce que Congo Airways n'est pas aujourd'hui. Ça fera pratiquement 6 ans, 7 ans, 8 ans que ces avions battent pavillons dans notre pays, mais ils n'ont pas réussi à se procurer un autre avion. Il y en a qui font des bénéfices, mais je l'ai dit et redit, c'est que pour un avion, tous les techniciens démontrent que pour un avion, il faut maximum 70 personnes. Mais posez la question aujourd'hui, le personnel de Congo Airways se chiffre à combien ? Ça veut dire les gens, eux-mêmes absorbent le capital, eux-mêmes absorbent les intérêts, et cette compagnie est gérée où des directeurs généraux se tapent des sommes faramineuses comme des primes et des salaires. Cette histoire, il faut y mettre un terme. Nous devons privatiser l'aviation civile congolais. C'est un domaine très technique avec lequel nous ne pouvons pas blaguer parce qu'il s'agit de la sécurité aérienne, il s'agit des normes qui sont édictées à tout le monde. Et en même temps, profitons-en pour construire des aéroports dignes de ce nom. Et c'est ici l'état de félicité du président de la République. Et ça sera votre dernier mot. Au nom de la continuité de l'État, parce que la plupart de ces aéroports, c'était des travaux commencés à l'époque de Kabila. C'est aussi ça le bon côté de la continuité. Il y a deux. Il y a l'aéroport de Coloésie et l'aéroport de Bangoka. Pour tous les restes, ce sont des projets initiés sous Félix Tshisekeli. On vous dit merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et encore une fois, je vous dis plein succès dans votre carrière. Vous êtes une journaliste professionnelle que moi j'admire beaucoup. Des fois, nous ne partageons pas les mêmes points de vue. C'est tout à fait normal. Mais sur le plan professionnel, vous avez gardé votre hauteur. Merci beaucoup. Merci aux téléspectateurs qui sont de plus en plus nombreux. À nous suivre, une pensée toute particulière à Stani Boujaquera. On est ensemble, mon frère. On se dit au revoir. À très très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission. Dites-nous la vérité, mais j'espère qu'on aura le temps de vous re-recevoir au cours d'un débat un peu spécial dans le cadre de la campagne électorale, si vous êtes encore ici à Kinshasa. Sinon, je viendrai à l'Uberon. J'aime trop l'intérieur du pays. Vous êtes la bienvenue. Allez, on se dit au revoir. À très très bientôt. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité dans le cadre de votre émission. Dites-nous la vérité. Sous-titrage ST' 501